Hello friends, welcome. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire ou en Afrique de l'Ouest, la presse et les analystes politiques aussi parlent beaucoup plus de cette histoire d'appels téléphoniques entre Guillaume Kibafoury Soro et Alassane Draman Ouattara, que beaucoup de personnes nomment dramatiques Ouattara. Alassane Ouattara a pensé à un moment donné qu'il avait la force nécessaire de faire face à tout, de vouloir imposer les choses aux Maliennes en les coupant la lumière, de vouloir imposer les choses aux Bakunabés en refusant que les Bakunabés utilisent nos ports d'Abidjan, dont lui-même a détruit l'économie ivoirienne aujourd'hui. Il n'arrive pas à expliquer au peuple ivoirien ce qu'il a fait des 35 milliards de dollars, 35 000 milliards, qu'est-ce que je dis? 35 000 milliards de francs CFA dans l'endettement de la Côte d'Ivoire. Il n'arrive pas à pouvoir expliquer aux gens aujourd'hui parce qu'il y en a qui ont déjà trouvé avec tous les chiffres à l'appui qu'il a dépensé juste 3 000 milliards pour construire les routes et les ponts à Côte d'Ivoire. Donc le reste est parti. Posez-vous des vraies questions. Pourquoi dans tous les strats du pouvoir en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce n'est que la famille Ouattara qu'on retrouve? Dans les ministères importants, là où on gère de l'argent, dans les médias et autres, c'est la famille Ouattara. C'est parce qu'à un moment donné, l'usure du pouvoir vous pousse à penser que vous êtes tellement fort, vous êtes puissant. Vous pouvez essayer de manigancer des choses pour arrêter Guillaume Soho en Turquie, le fait arrêter en France, le fait arrêter à Dubaï. Mais la réalité vous vient, bam, en face quand Guillaume Soho arrive en Afrique et il atterrit au Niger. Après, il visite le Burkina Faso, après le Mali où les présidents de ce pays-là l'attraient. Donc Ouattara a commencé à paniquer parce que c'est le même schéma qu'il a fait. En exil, il était au Niger. Blaise comparer l'a aidé. Financer la rébellion, il l'a dit, Guillaume Soho n'était pas dans la rébellion, il a été introduit dans la rébellion en tant que porte-parole. Et après, on lui a laissé la chefferie de la rébellion. Et c'est lui qui a mené la rébellion pour déstabiliser le pouvoir de son mentor, celui qui l'a mis dans la politique. Laurent Koudou Barboje est nommé. Mais les choses changent, les gens aussi changent. Les difficultés transforment les gens. Il a même eu le toupé de dire à Alassandra Mawattara que ce n'est pas le deal. Et moi, je ne peux pas être d'accord d'entrer dans son histoire de RHDP. Et Ouattara s'est fâché. Il a été déméné de ses fonctions comme président de l'Assemblée nationale. Après, on a commencé à le pour chasser et tout. Ce n'était pas bien réfléchi de la part de Alassandra Mawattara. Tu ne peux pas avoir quelqu'un avec lequel tu as travaillé. Il connaît tes secrets. Il sait ce que vous avez fait avant d'arriver au pouvoir. Tu commences à le pour chasser juste parce que tu penses que l'ancienne puissance colonisatrice est avec toi. Mais économistes, oui, mais les économistes ont la mémoire. Ils devraient se poser la question, sous l'amitié réelle de la France ou de l'Occident avec l'Afrique, est-ce qu'ils sont sincères ? Est-ce que les chefs d'État qui ont vendu, il y a bad rights, qui ont vendu tout sur les terres ? D'ailleurs, qui ont même fait cadeau de tout en Afrique, ont été toujours respectés par la France et l'Occident ? La réponse est non. Est-ce que c'est non ? Quand les intérêts de la France vacillent, la France choisit le côté où ça pèse plus. Donc, Mawattara n'a pas été intelligent. Mais aujourd'hui, il est en train de vouloir faire des choses, négocier avec Guillaume Solle. Mais Guillaume Solle ne doit pas être dupe. En fait, ça les concerne à deux parce que moi, je suis pro-Barbo. Je dis ça clairement. Non, je ne suis pas là pour... Depuis 2002, je suis pro-Barbo et je reste constant dans mes convictions. Comme quand je parle des taux, Barbo ne m'a rien donné, Barbo ne me reconnaît pas, Barbo peut-être me voit sur les réseaux sociaux, il lise mes choses, il écoute mes vidéos. Guillaume Solle lui aussi. Ouattara certainement. Mais je veux être quelqu'un reconnu comme moi. C'est lui qui respecte ses convictions. Je ne suis pas un vendu, je ne... Désolé les amis. C'est une vilaine grippe là qui est en train de vouloir me déranger. Solle et Solle, numéro 2 des générations... Le parti de Guillaume Solle, je ne connais pas l'autre nom, a été libéré. Donc, une façon de faire tomber la pression politique dans ce pays. Et Solle a rencontré Laurent Koudou Barbo en premier, après il a allé visiter les autres. Donc, vous voyez que la panique a déjà commencé. Alassane Ouattara pense que ça peut être de la même façon, même démarche. Donc, il a utilisé ces démarches en passant par le Niger, par le Burkina Faso pour venir déstabiliser le pouvoir de Laurent Barbo en utilisant une puissance impérialiste qui est la France. La rébellion, on a organisé toutes les réunions de réconciliation. Ils ont réussi leur coup, l'arrêter au palais présent. Ce n'est pas les forces françaises, amener dans le QG, dans l'assan drama Ouattara. Ils ne se rendent pas compte de ce que les achats vont dire demain. Et qui va devoir répondre un jour ? Je ne suis pas d'accord avec les gens. Il n'y a pas de chance, c'est d'accord. Mais la justice, c'est important. Donc, lui, Ouattara, et tous ceux qui sont en train de se rejouer aujourd'hui, les jouisseurs de la fortune publique ivoirien, doivent savoir qu'ils vont rendre compte demain. Donc, le fait de discuter avec Guillaume Soro, c'est une distraction. La peur est vraiment réelle. M. Alassane Drama Ouattara a réellement peur de la bénie. Il ne sait pas ce que l'avenue lui réserve. Parce que ce qui s'est passé au Sénégal, s'envoie des signaux vraiment forts. Vous voyez ? Partout. Quand vous regardez le Camo, la distraction avec le football, la déstabilisation des armes, les taux parce qu'il est populaire. Le Sénégal a eu exactement la même chose. Et des jeunes au Sénégal, Ousmane Sokou, stood his ground with Bashir Jumaïd Fahy and today they are defeated Makisar. Donc, Ouattara a peur de ce scénario-là. Mais Tauta, il va partir et il va rendre compte. Il faut qu'on commence à trouver une autre destination pour Blaise Comparé. Parce qu'il va quitter la Côte d'Ivoire. On va mettre la main sur lui. Il ira en prison pour ce qu'il a fait contre les Burkinabés. Donc, la peur qui gagne Ouattara aujourd'hui le pousse à vouloir faire comme quelqu'un qui aime le dialogue. J'ai appelé Guillaume Soreau et je discute avec lui. J'ai appelé telle personne. Vraiment, il faut que la tension baisse. Il faut la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est vrai, il faut la réconciliation. C'est vrai qu'il faut faire tomber la pression politique et la tension politique dans ce pays. C'est vrai. Mais c'est aussi vrai qu'il faut que Ouattara explique comment il est arrivé au pouvoir. Il faut que Ouattara demande pardon au peuple ivoirien. Parce qu'il a fait tellement du mal au peuple ivoirien. Il a maturisé le peuple ivoirien. Il gère la Côte d'Ivoire des mains, des fers. Et mais, je répète, rien n'est éternel. Même les dictateurs les plus puissants au monde tombent, tombent. Ils tombent. Et Ouattara ne peut pas être l'exception. La jeunesse ivoirienne s'immobilise. Vous allez voir en 2025. C'est 2025 qui est dans son esprit, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il se fait tout ce qu'il est en train de faire là. Mais personne n'est dupe en Côte d'Ivoire. Il dit, personne n'est dupe. Les vrais Ivoirains qui réfléchissent avec la tête et non les ados boutons savent qu'en 2025, il y aura quelque chose. Et c'est cette peur de 2025, la peur de l'inconnu qui pousse Ouattara à discuter avec Guillaume Soro. Parce qu'on lui pense que le danger peut venir de Guillaume Soro. Il peut avoir une attaque de la rébellion pour pouvoir l'enlever au pouvoir. C'est ce qu'il a dans sa tête. Mais le jour viendra. Il va se réveiller et ça sera trop tard. Bye bye.